C'est devenu une tradition à Dimbokro. Chaque année, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koulibaly, apporte son soutien aux membres les plus vulnérables de la communauté musulmane. Un appui qui leur permet de s'acquitter sérénement du jeûne pendant le mois de Ramadan. Nous, on n'est pas étonné, parce que chaque année, le ministre a fait des gestes comme ça. Nous, on n'est pas étonné, chaque Ramadan, le ministre vient soulager nos parents musulmans qui sont en jeûne. Cette année encore, M. Koulibaly n'a pas dérogé à la règle. Il a offert aux musulmans 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz. La remise officielle du don a été faite samedi par le préfet de région, Koulibaly Lamine, à la grande mosquée de Dirlacro. Nous sommes venus vous saluer et vous présenter les dons de M. le ministre. Le ministre dit que c'est pour votre carême. Les responsables locaux du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, avec à leur tête Moustapha Doumiya, ont salué ce geste du donateur. Nous sommes là ce matin pour souligner notre voix à la loi des messieurs les ministres, faire des bénédictions pour lui, mais au-delà de lui, la seule la même qui a fait qu'on dit les ministres, le chef de l'État, à son essence, chez Alassane Ouattara. Début mars, le ministre Koulibaly a fait don de vivre à la communauté catholique pour la période du carême chrétien.